Musique de générique Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que fait cette caméra dans mon salon ? C'est une très bonne question mais je pense qu'elle va être utile pour la suite en fait Alors mon petit pof Qu'est-ce que c'est un podcast ? Mais qu'est-ce que c'est un podcast ? Bah écoute tu me connais Avant de t'expliquer ce que c'est un podcast il faut que je t'explique autre chose Explique-moi autre chose Qu'est-ce que c'est qu'un flux RSS ? Mais qu'est-ce qu'un flux RSS et qu'est-ce que ça vient foutre là ? Alors un flux RSS c'est quoi ? Tu vas comprendre mieux qu'est-ce que ça va foutre après Oula mais ça a l'air compliqué tout ça Oui il y a des carrés partout mais tu vas voir je vais t'expliquer En fait les gros carrés gris D'accord c'est le blog tel que tu as l'habitude de le voir Tu as le titre en haut avec le super blog C'est dans les années 90 alors C'est ça c'est où sur Tumblr Et donc après tu as le titre de l'article Puis tu as le petit contenu de l'article Sur le côté tu as une barre avec les liens vers la boutique Avec un don Paypal etc Et en gros imagine que tout ça Tu arrives à en extraire que la substantifique moelle D'accord que le contenu vraiment intéressant Et bien au final tu as le titre qui s'appelle le super blog Tu as le titre de l'article Le contenu de l'article Puis le titre de l'article suivant Le contenu de l'article etc etc En gros de façon texte De façon brute Mais alors là ce blogger n'est pas très intéressant Parce qu'il publie tout le temps la même chose quand même Oui certes mais là c'était juste pour l'exemple D'accord Il aurait pu mettre l'orème ipsum aussi Mais j'avais la flemme Et donc tu peux t'abonner du coup A plein de fois cette substantifique moelle Qu'on appelle le flux RSS Et tu lis ça avec un lecteur de flux RSS Tu vois comme quoi c'est pas hyper compliqué Alors c'était vachement à la mode pendant un temps Puis ça a un peu baissé Surtout depuis que Google Reader a fermé Ils sont morts Oui voilà Mais imaginons qu'il y en ait encore beaucoup qui l'utilisent Et c'est encore le cas Donc il s'abonne à ce lecteur Donc il va vérifier sur les sites Tous les flux RSS des différents sites Ouais Et lorsque il y a un nouvel article qui est publié Par exemple il y a un nouvel article qui est publié Dans le premier, le deuxième et le dernier Et bien ton lecteur de flux RSS Il va recevoir trois alertes Une de chacun des sites Et toi il va dire Hé il y a trois nouveaux articles non lus Un peu comme des mails si tu veux Un peu comme quand tu reçois des mails Et t'as plusieurs comptes Qui sont sur ta boîte mail Et t'as la boîte mail générale De ton multicompte Et où ça te dit Et bien tu as trois nouveaux mails Et après tu peux aller voir Que tu as un mail sur ton Gmail Un mail sur ton Yahoo Et un mail sur ton Caramail D'accord ? Parce qu'on vit dans les années 90 C'est bien connu Mais Caramail existe toujours Et là donc tu vas me dire Pourquoi tu me parles de flux RSS Parce que bon des blogs Des articles C'est vrai Quel rapport avec le podcast ? Quel rapport avec le podcast ? Et bien tout simplement Dans le contenu d'un article Sache que tu peux avoir des données Donc le titre, la date, l'auteur Ce genre de choses Ouais c'est ça Mais non mais des données Au sens des informations brutes D'accord ? T'as le contenu de l'article Le texte avec les images Et tu peux avoir des pièces jointes Comme dans les mails Et bien c'est pour ça Ça ressemble beaucoup aux mails C'est pour ça que je te parlais des mails Et toi tu te dis Que t'as des pièces jointes Et t'as des fichiers Ça te choche pas Donc du coup je dois faire Comme il y a marqué derrière nous C'est à dire je dois faire Des fichiers ! C'est ça Tu dois t'étonner Pourquoi on mettrait des fichiers ? Des fichiers ! Voilà Et bien tout simplement parce que Sur un site d'internet Un flux RSS Avec des pièces jointes Dans les articles Et bien c'est ce qu'on appelle Un podcast D'accord ? Alors attention On appelle pas tout un podcast Y'a une limite D'accord ? En audio généralement C'est du MP3 Du M4A De l'OGG En vidéo c'est du MP4 Du M4V De l'OGV Cette fois-ci Et même y'en auraient Qui diraient que Ça pourrait être de l'IPOB Du PDF Et encore tout le monde N'est pas forcément d'accord Sur le terme de podcast Pour ce genre de choses Et par exemple Un RSS de fichier .torrent D'accord ? Et bien comme je le dis C'est pas un podcast De fichier .torrent C'est un RSS De fichier .torrent Comme tu peux avoir Sur nous ne citerons pas les marques Pour éviter d'avoir des problèmes Mais ça existe Voilà Et donc voilà C'est ça un podcast en fait Un podcast c'est juste Un site Auquel tu t'abonnes Et qui rajoute dedans Des fichiers Alors Est-ce que ça rajoute directement Les fichiers Dans le flux SS Parce qu'il devient lourd au bout d'un moment Non Ça rajoute en fait Le lien vers un fichier Ce qu'on appelle une enclosure C'est magique Exactement C'est ce qu'on appelle Enclosure en fait C'est pièce jointe techniquement Oui C'est ce que ça veut dire Et au final Et bien Quand tu as l'habitude De faire des petites émissions audio Le podcast Prend le pas Sur le blog lui-même en fait Et donc tu n'as pas un blog Qui contient un podcast Tu as le site internet De ton podcast Voilà D'accord Et donc pourquoi sur Youtube C'est pas un podcast C'est parce que Tu ne télécharges pas Sur ton ordinateur C'est le principe du podcast De télécharger Vu qu'on t'a fourni le lien Et que ça télécharge automatiquement Avec iTunes Même Winamp Le fait Pour se le dire Parce que Youtube A des flux RSS Mais on ne peut pas télécharger les vidéos Ça renvoie juste vers les vidéos Et d'ailleurs dans podcast Il y a Pod Et Pod Ça vient du fait Que c'était de l'iPod Ouais D'accord Et si tu veux éviter la marque Apple Et tout On peut utiliser le terme québécois De balado-diffusion Et là tu vois bien Et là tu vois bien Que pour Youtube Ça ne marche pas Parce que ce n'est pas un truc Que tu peux emmener dans ton baladeur Quel qu'il soit Ouais Parce qu'aucun baladeur Aucun baladeur Aucun baladeur N'a un accès à internet D'accord Si on appelle ça un smartphone Les nouveaux iPods Ont un accès à internet Ils ont le Wifi Quand ils ont du Wifi Voilà Mais c'est pas la même chose Donc du coup Si tu peux l'emmener dans ton baladeur Quel qu'il soit C'est donc que tu as le fichier Et donc sur Youtube Non ce n'est pas un podcast D'ailleurs c'est interdit d'ailleurs Sur Youtube de télécharger les vidéos Ouais Même si on peut le faire Via certains trucs Et imaginons qu'un jour Il y ait quelqu'un qui s'amuse A prendre toutes les vidéos de Cyprien D'accord A les récupérer A les mettre de côté A te fournir le lien Dans un flux RSS Cyprien aura un podcast Et ça c'est le seul moyen Que Cyprien ait un podcast Et à l'heure actuelle C'est juste une chaîne Youtube Voilà mon petit pof D'accord La prochaine fois Mais c'est fou Ouais Et la prochaine fois Vu que tu as l'air chaud Pour faire du podcast Ah mais grave Et bah je te montrerai Quel micro il faut que tu prennes En premier D'accord Et contrairement à ce que tu penses T'as pas besoin de dépenser Énormément de thunes D'accord On en parle la fois prochaine D'accord C'est cool Sous-titres par Jérémy Diaz